Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris du mois de septembre Une fois n'est pas coutume, on va parler de bijoux J'ai eu un énorme coup de coeur En regardant, je crois que c'était la vidéo favori de Margot De la chaîne et du blog Les Astuces de Margot Et en fait elle présentait des bijoux de la marque Majoli Donc j'ai totalement craqué sur les bijoux J'ai été directement voir sur les shops et j'ai directement passé commande Donc voilà Donc j'ai notamment beaucoup porté depuis que je l'ai reçu Ce petit collier là qui est un mini Batman Je le trouve trop mignon C'est vraiment des bijoux hyper fins, super mignons Il y a vraiment un peu tout type de graphisme Ils font des jolis bagues, des jolis bracelets, des jolis colliers On va franchement aller jeter un coup d'oeil C'est vraiment des bijoux que je trouve modernes et très féminins et très fins La qualité est très bonne, c'est une toute petite chaîne, toute légère Le pendentif reste bien centré devant Voilà, je suis vraiment très satisfaite Et en fait ce qui est super c'est que dans chaque bijou il est disponible en 3 teintes Soit couleur argent, soit couleur or ou couleur or rose Et chaque bijou vaut 10€ Donc c'est quand même pas la ruine Et du coup je m'en suis offert et j'étais super contente Donc par contre il faut savoir que c'est envoyé depuis la Corée Donc ça met un petit peu de temps à arriver Mais c'est super bien emballé, j'ai eu aucun problème C'est arrivé à peu près en 15 jours, 3 semaines pour moi Ensuite j'ai fait une découverte grâce à la marque Elite J'ai reçu cette brosse là à tester pour le blog Et c'est vrai que quand je l'ai reçu je me suis dit Ouais, une brosse à cheveux De toute façon moi je suis avec mes Tangle Teaser J'en décrocherai pas à mon avis Elle va rester dans un coin Et en fait pas du tout Je l'ai trouvée vachement bien cette brosse à cheveux Donc comme quoi des fois ça fait bien d'être un peu curieux Et de pas rester sur ces positions Alors c'est la nouvelle gamme de brosses de chez Elite Là il s'agit de la brosse démêlante Pour les cheveux mi-longs Alors moi j'ai les cheveux Je pense qu'on peut les considérer comme longs Étant donné qu'il m'arrive sous la poitrine Mais j'ai trouvé qu'elle démêlait vraiment très très bien Presque aussi bien que ma Tangle Teaser Et en plus ce que j'ai beaucoup apprécié C'est qu'elle masse bien le cuir chevelu Elle est très agréable Moi j'aime bien masser le cuir chevelu En me brossant les cheveux Donc voilà et je trouve qu'elle est très grosse Plutôt jolie Voilà et vous avez cette espèce de gadget C'est une espèce de petite épingle Comme ça pour venir nettoyer votre brosse Et récupérer les cheveux Ou vous en servir comme épingle à chignon Voilà En tout cas c'est une bonne découverte Et c'est des brosses que vous pouvez trouver Dans votre supermarché A un prix relativement correct Le produit suivant c'est également une belle découverte C'est un produit qui m'a vraiment soulagée D'un de mes petits tracas du quotidien C'est à dire que j'ai un cuir chevelu sensible J'ai un cuir chevelu qui démange facilement Par exemple le shampoing sec Voilà J'essaye d'éviter au maximum Même si c'est pas tout à vrai vrai Parce que ça me crée des démangeaisons Et je savais pas trop quoi utiliser comme produit Pour apaiser ça Et puis j'ai été contactée par l'agence Qui s'occupe de la marque Indem Donc c'est une marque de produits naturels Avec des noms très rigolos Et dans le lot il y avait Un shampoing qu'ils appelaient Poil à dégrater Donc c'est un shampoing doux Qui sert justement à apaiser les démangeaisons Et franchement Ça marche super bien Donc ça contient 5 huiles essentielles Et des eaux florales 100% naturelles De la coriandre Qui est fongicide De la camomille romaine Qui est anti-inflammatoire Du bois de cadier Qui est apaisant Et de l'eau florale de la vente Qui est purifiante Donc j'ai regardé les ingrédients Y'a pas de silicone Y'a aucune saloperie dedans Y'a pas de sulfate Ni rien du tout La composition est vraiment ultra clean Par contre comme on pouvait s'en douter Ça mousse pas forcément hyper bien Donc ce que je fais C'est que je fais un premier shampoing Avec un shampoing normal Pour nettoyer mes cheveux Je le rince Puis en fait j'applique Ce shampoing là Et je le laisse agir Sur mon cuir chevelu Plusieurs minutes Avant de le rincer Et franchement en 3 shampoings Et bah ça m'a fait disparaître Les démangeaisons Donc j'étais vraiment super contente Et c'est pour ça que je vous en parle Parce que je me dis Je suis peut-être pas la seule A avoir un cuir chevelu sensible Qui gratte Et donc ce shampoing marche très très bien Le produit Chivon C'est encore un produit Que j'ai reçu à tester pour le blog Et je me rends compte Que j'ai fait plein de découvertes Ces derniers mois Grâce à des produits reçus Donc c'est vraiment super chouette Parce que des fois on reçoit des produits Qu'on n'aurait pas forcément Acheté et testé nous même Dont celui-là Franchement Jamais j'aurais acheté ça Donc c'est une mousse démaquillante Oxygénante De la marque Coudéclat Donc c'est une marque Que je connaissais pas du tout Donc ce qui est super Déjà en premier lieu C'est que c'est un giga gros format Il fait 200ml Donc ça je trouve ça super Au départ je l'utilisais Que le matin Parce que je trouvais ça pratique Assez frais le matin Pour me laver le visage Je l'ai pas du tout essayé Comme mousse démaquillante Parce que Parce que je me démaquille à l'huile Et que j'utilise pas Ce genre de produit pour ça Par contre Là les dernières semaines Je l'ai testé Sur ma Clarisonic Et ça a été la révélation C'est à dire que La Clarisonic Généralement Avec les textures mousse Ça marche pas du tout Souvent ça La mousse se délite Trop facilement Et ça lubrifie pas bien La brosse Et ça finit par être irritant Mais avec cette mousse là Ça marche super bien Je mets deux pressions Ça fait beaucoup de mousse Je répartis un petit peu La mousse sur chaque joue Et le front Et après je mets la Clarisonic En marche Et ça lubrifie bien la brosse C'est super agréable Et ça marche super bien Donc j'en suis hyper contente Et c'est vrai que c'est pas du tout Un produit que j'aurais testé à la base Et pourtant à tort Parce qu'il est vachement bien Et en fait voilà Vous avez une grosse pompe Et c'est liquide à l'intérieur Et quand vous vous en servez Ça fait de la mousse Et c'est super chouette Et voilà Par contre je sais pas Où ça se rachète Ce genre de produit Je suppose que ça doit se trouver En parapharmacie en ligne Mais voilà Super cool Le produit suivant C'est un produit que j'avais reçu Dans My Little Box Il s'agit du Baume Cocoon Peau Volouté Qu'on avait eu je sais plus quel mois Donc ça fait partie des produits My Little Beauty Chaque mois on a un produit De beauté My Little Beauty différent Et là il s'agit d'un baume pour le corps Qui est super top Quand je l'ai reçu Je l'avais même pas ouvert Parce que j'avais d'autres produits en cours Et puis je suis tombée En rade de crème pour les pieds Et puis je me suis dit Bah c'est un baume Ça doit être assez nourrissant Assez cocooning Ça devrait fonctionner pour les pieds Et du coup je l'ai mis sur ma table de nuit Et je l'adore ce produit Pour vous montrer à quel point je l'adore C'est qu'il est quasiment vide Il ne me reste plus qu'à racler les parois Donc il m'en reste peut-être pour 2-3 fois maximum J'adore l'odeur Qui est ultra douce C'est vraiment hyper agréable A appliquer avant d'aller dormir C'est une odeur de crème Un peu sucrée Très cocooning Comme ça Il y a peut-être un peu de coco dedans Il y a peut-être une pointe de coco dedans En tout cas Voilà Elle sent super bien Et encore une fois J'avais un a priori Sur ce produit là Et à tort Parce que c'est un très 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 bon produit Le seul problème C'est que C'est en vente que sur My Little Box Mais je crois que celui là Il vaut 12 euros Donc peut-être que je le rachèterai Quand j'aurai fini Mais franchement Je l'adore Le produit suivant C'est encore un produit Qui trône sur ma table de nuit C'est la crème pour les mains Soap & Glory Donc c'est la Hand Food Je l'ai commandé sur le site British & Beautiful Et j'adore son odeur Je la kiffe Ça sent trop trop bon Encore une fois C'est une odeur un peu sucrée Un peu cocooning Pas trop forte Vraiment agréable à mettre sur ses mains Avant d'aller dormir J'adore vraiment l'odeur Et c'est une très belle découverte En fait je l'ai eu en cadeau Pour mon anniversaire Lors d'une commande British & Beautiful Enfin bref C'est une super crème pour les mains Avec une odeur ultra agréable Donc je la kiffe Et je pense que de toute façon Je la rachèterai Quand je l'aurai fini Et sans doute En grand format Ensuite j'avais envie De vous parler D'une crème pour le visage Que j'ai reçu encore une fois Via le blog A tester Qui est une crème De la marque Arde Soie Donc la marque Arde Soie C'est pas une marque Estampillée et bio Mais c'est une marque Qui fait des compositions Très naturelles Y'a pas du tout De cochonnerie Dans leur composition C'est vraiment une marque Très très clean Et c'est une marque Qui a une philosophie Très particulière C'est une marque Qui est assez luxueuse Très honnêtement Je ne serais pas forcément Acheter cette crème là Moi même Parce que je crois Qu'elle vaut Parce que je crois Qu'elle vaut Plus de 60 euros Ouais En tout cas J'adore le packaging Déjà Je trouve que le packaging En violet comme ça Déjà ça fait très cocooning On sent que c'est quelque chose Qui va nous aider A prendre soin de nous Et j'adore la crème Elle a vraiment une texture Très veloutée Un petit peu épaisse Comme ça Et son odeur Est délicieuse Ça sent C'est une odeur fraîche Je dirais que ça sent Légèrement la pomme Et peut-être un peu les fleurs Mais c'est une odeur Qui est très très fraîche Qui est très apaisante Je l'utilise tous les soirs Et c'est pareil C'est des odeurs Qui vous aident A vous mettre Dans une optique Voilà De relaxation C'est l'heure d'aller dormir Et de se reposer Et d'éteindre le cerveau Oui bon Je suis stressée en ce moment On se soigne comme on peut Mais voilà Franchement Ma peau Il réagit très bien Elle est Asse Voilà Elle est assez hydratante Et nourrissante Et très cocooning Et elle laisse la peau Bien pulpée Veloutée au réveil Donc voilà C'est ma nouvelle crème de nuit Et depuis que je l'utilise Je suis fan De mettre ma crème Tous les soirs Donc c'est plutôt Très bon signe Et voilà Évidemment là Ça fait pas très longtemps Que je l'utilise Ça doit faire une dizaine de jours Mais je vous en dirai plus D'ici quelques semaines Sans doute sur le blog Ensuite on va enfin Passer au maquillage J'ai pas énormément De produits maquillage Ce mois-ci J'ai sélectionné Deux palettes Pour les yeux Dont celle-ci Qui est une palette De la marque Mua Donc Makeup Academy C'est une marque Qui est très très peu coûteuse Je crois que j'ai payé Cette palette 6 livres Sur British and Beautiful Et en fait Il s'agit d'un dupe De la Naked 1 Donc j'ai la Naked 2 J'ai la Naked 3 Mais j'avais pas envie De m'acheter la Naked 1 Tout en ayant envie De découvrir ses fards Quand même Et en fait J'avais eu l'occasion De gagner le dupe De la Naked 2 Dans un concours Je crois que c'était Sur le blog Des chroniques de la blonde Et je m'étais rendu compte Que c'était quand même Un dupe quasi parfait Du coup Quand j'ai vu Que sur British and Beautiful Ils avaient un dupe De la Naked 1 Je me suis dit Allez banco On va essayer Résultat J'aime beaucoup Les fards Qui sont présents Dans cette palette là C'est vrai Qu'il y a du nude Mais il y a aussi Du rose Et du bleu Et c'est assez sympa Je dirais pas Que la qualité des fards Est aussi bonne Que chez Urban Decay C'est pas tout à fait Aussi pigmenté Et les fards Sont pas aussi crémeux Mais franchement Ca fait bien la blague Ils sont quand même Bien pigmentés Ils se travaillent très facilement Ils ont une bonne tenue Et ils font Moins de chutes Que chez Urban Decay Donc voilà Franchement Si vous avez un petit budget Et ben voilà Vous pouvez profiter Des Naked A tout tout petit prix Grâce à ces dupes Et ça je trouve ça génial Donc j'ai beaucoup utilisé Cette palette La palette suivante Elle est toute petite C'est un duo De chez Nars Il s'agit du duo Kawaii Je sais toujours pas le dire Donc c'était Un duo Que je me suis offert Grâce à mon bon D'anniversaire De 30 euros Chez Sephora Grâce à ma carte gold Voilà C'est le seul avantage Qu'il y a à dépenser trop Chez Sephora T'as le droit Dans le monde 30 euros Pour ton anniversaire Donc En fait Dans ce duo Ce que j'aime particulièrement C'est le phare doré Qui est absolument Sublime Il est vraiment Hyper original C'est un espèce de doré Avec des reflets verts Qui est Complètement dingue Franchement Voilà Je sais pas si vous allez voir Mais ce phare là Je l'adore Et j'arrête pas De l'utiliser En l'associant avec Plein d'autres phares Dans d'autres palettes Et je le kiffe Je le trouve trop trop Magnifique Absolument sublime Ensuite on va quand même Passer au rouge à lèvres Donc un premier rouge à lèvres Que j'ai adoré Ce mois-ci Mais aussi le mois dernier C'est celui-ci Donc il s'agit D'un couleur sensationnel C'est parmi la collection Des couleurs vivides En teinte Fuchsia Flash Et J'adore 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 Ce rouge à lèvres Il est vraiment rose Mais ultra 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 fluo C'est vraiment Voilà ça pique les yeux limite quoi Et franchement j'adore C'est Bon faut assumer hein Mais moi ça me fait trop marrer De porter des rouges à lèvres comme ça Et je le trouve super joli Alors quand on la pique Il est vraiment ultra intense Et puis Dans les heures qui suivent Il s'atténue un tout petit peu Juste pour le rendre rose flashy Mais pas trop Donc il reste quand même Tout à fait portable Et surtout Si vous assumez pas forcément La couleur en pleine intensité Vous en passez qu'une couche Vous tapotez un petit peu Avec le doigt Et alors là il devient juste Beaucoup moins intense Et beaucoup moins flashy Et beaucoup plus facilement portable Le rouge à lèvres suivant Ca a failli être Un énorme flop C'est un rouge à lèvres bourgeois Que j'avais eu Dans un magazine Je crois que c'était public Un truc comme ça Pour 2€ de plus Il y avait un rouge à lèvres bourgeois Au fer Donc je m'étais pas fait prier Il s'agit de la couleur numéro 27 Oh my doll Et en fait il s'agit d'un petit rose pailleté Avec des petites paillettes argentées Donc un petit rose très mignon Et en fait ce qui s'est passé C'est que je l'ai eu en plein été Et que avec la chaleur Le raisin était trop fondant Et ça rend le rouge à lèvres importable C'est à dire que la matière était beaucoup trop glissante Elle se répartissait pas de façon uniforme Sur les lèvres Elle était vraiment affreuse Sur les lèvres C'était dégueulasse Super moche J'avais même fait essayer à ma soeur En lui demandant Mais t'en penses quoi Elle m'a dit Qu'est-ce que c'est que cette merde Et puis je m'étais dit Bon bah tant pis quoi Et puis je l'ai réessayé Il y a pas longtemps Les températures avaient un petit peu baissé Et c'était redevenu Un rouge à lèvres tout à fait normal Et il s'applique parfaitement sur les lèvres Et donc c'est bon Comme je vous disais Un très joli rose Un petit peu poupé Avec des petites paillettes argentées Donc il est très très mignon Et j'ai beaucoup apprécié Le porter ce mois-ci Donc le rouge à lèvres suivant Fait partie de la gamme Rouge caresse De chez L'Oréal Qui est une gamme que j'apprécie énormément Il s'agit de la couleur 07 Chiqui Magenta Et c'est un espèce de fuchsia flashy Encore une fois Je crois que j'ai un problème avec le fuchsia Je pense que vous l'aurez remarqué Parce que le rose fuchsia C'est une couleur qui revient très très souvent Dans mes rèvres favoris Mais bon Chacun ses goûts Donc les rouges caresse Je les adore parce que Ils sont joliment glossis Ils sont très confortables Ils ont une bonne tenue en plus Parce qu'une fois que le côté glossy part Il teinte légèrement les lèvres Donc voilà C'est vraiment des très très bons petits rouges à lèvres Et je vous les conseille vraiment J'en ai trois Je les kiffe réellement Et je trouve qu'ils valent vraiment le coup Donc voilà Chiqui Magenta Je l'ai beaucoup porté ce mois-ci Parce qu'il est trop joli Ensuite j'ai un rouge à lèvres De la marque MAC Donc là il s'agit du Pink Poodle Je crois que c'était une édition limitée Qu'ils ont ressorti il y a pas longtemps Genre ils avaient demandé à leurs clients De voter pour qu'ils rééditent 10 rouges à lèvres En fait Donc ils ont réédité les 10 rouges à lèvres Les plus populaires de ce classement Et donc le Pink Poodle Il est improbable C'est à dire que c'est un espèce de rose fuchsia Qui tire sur le violet Avec des irisés bleus Alors dit comme ça Ça a l'air dégueulasse Je te l'accorde Mais en fait il est super joli ce rouge à lèvres Et c'est vrai que j'en n'y avais vraiment aucun Des comme ça dans ma collection Parce que moi très honnêtement Les irisés, nacrés, chelous C'est pas du tout ma cam Mais celui-là il est très très joli Et je l'aime beaucoup Il est assez original Et c'est vrai que voilà Il est très très beau Et encore une fois je l'ai beaucoup porté ce mois-ci Sinon il serait pas dans cette sélection Voilà Puisqu'on est dans la catégorie des rouges à lèvres chelous Le suivant l'est également un petit peu Il s'agit d'un jumbo à lèvres De la marque Laka Emco En teinte violette Je crois que c'est pas le nom de la teinte Mais en tout cas il est violet Mais genre vraiment violet quoi C'est un vrai violet de chez Violet Et c'est pareil j'ai kiffé le porté Je trouve la teinte vraiment extra Ça sort vraiment de l'ordinaire Et franchement Tous ces rouges à lèvres là Que je vous montre Je les ai portés au boulot Donc je pense qu'il y a certains patients Ils ont dû se dire C'est quoi cet allumé avec du violet sur les lèvres Mais tant pis En fait s'ils ont pas le choix C'est moi qui tiens la seringue La meuf qui passe pour une dentiste salique Non c'est pas vrai En vrai je suis super gentille avec mes patients Mais voilà J'avais envie de porter du violet J'ai porté du violet Et en fait finalement personne m'a regardé bizarrement Et j'ai acheté un kit sur Birchbox.fr Avec 5 petits jumbo à lèvres comme ça Et celui là fait partie de mes préférés Il est vraiment super beau Et sa teinte est vraiment unique Mon dernier coup de coeur du mois Niveau rouge à lèvres Ne t'inquiète pas je ne suis pas malade Oui C'est un rouge à lèvres de luxe Il y en a un dans la sélection du mois Il s'agit d'un rouge à lèvres de chez Givenchy En édition limitée pour l'automne Il est absolument fabuleux ce rouge à lèvres Il est magnifique Je le trouve trop beau Je fais une obsession dessus Je fais que le porter Donc il s'agit de la teinte framboise velours Ils ont sorti un bois de rose également En édition limitée Mais là en fait c'est un espèce de prune En quelque sorte Il a un framboise tirant vers le prune Et il est vraiment magnifique Alors déjà le packaging est juste à tomber par terre C'est en cuir prune Le truc je ne peux pas me lasser d'admirer le truc Tellement c'est beau Mais en plus de ça Le rouge à lèvres est d'excellente qualité La texture est très fine et crémeuse Il ne se sent pas sur les lèvres Il est parfaitement opaque en une couche Il est magnifique Il tient bien Et la couleur est superbe Donc voilà Un gros top pour moi Et je pense qu'il va m'accompagner Tout l'automne et tout l'hiver Voilà les filles pour mes chouchous du mois J'espère que cette vidéo vous aura plu Je sais qu'en ce moment Je peine un peu à suivre le rythme Entre ma chaîne Youtube et le blog Parce que j'ai quelques petits soucis Avec mon travail Qui prennent pas mal de temps à côté Qui me créent pas mal de stress Et que j'avais moins d'énergie Et moins de temps à conçoquer au blog J'espère que ça va vite se régler Et j'espère réussir A reprendre un petit peu le rythme Et à vous faire des vidéos Et des articles Plus souvent parce que je sais Qu'il y en a quelques unes d'entre vous Qui valent Mais voilà En tout cas Je vous fais de gros gros bisous à toutes Et je vous dis à très bientôt Dans une prochaine vidéo Ciao